L'offensive a été lancée aux premières lueurs du jour. Un assaut simultané au nord et au sud pour reprendre Bani Walid, toujours aux mains des cadavistes. Le nouveau pouvoir affirme avoir gagné du terrain, mais dans quelle proportion ? Ces images amateurs ne permettent pas de le dire. La ville est l'un des deux derniers bastions encore fidèles à l'ancien régime. Sur l'autre front à Sirte, les combats continuent. Ce week-end, les forces du CNT ont même dû reculer. Face à eux, les pro-Kadhafi gardent une étonnante force de frappe. L'ennemi est retranché dans une dernière poche, que l'on appelle le secteur numéro 2. Mais leurs forces se sont concentrées et ils ont une forte capacité de défense. A présent, ils sont encerclés de trois côtés. On essaye de briser leur défense et nous entrerons bientôt dans le quartier qu'ils contrôlent. En attendant la fin des combats, il faut évacuer les morts. C'est la mission de cette équipe. A l'hôpital de Sirte, les pro-Kadhafi ont laissé derrière eux une trentaine de cadavres, des civils et des combattants de l'ancien régime. Certains patients ont reçu un traitement, puis ils ont été emmenés dehors et exécutés. On a aussi retrouvé quatre corps avec les mains liées dans le dos, à côté d'un centre géré par le gouvernement. Les victimes sont ensuite enterrées à quelques kilomètres de là, dans un cimetière improvisé. Les membres de cette unité, qui accomplissent une tâche ingrate, n'attendent qu'une chose, la fin des derniers combats en Libye. Merci. 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 Merci.